Laura Laune qui vient en invité surprise à cet enregistrement. C'est vrai qu'elle a affolé les vidéos des enfants de cœur. Elle a battu tous les records après une seule chronique. Bravo ! Il y a eu quelques petits remous avec sa chronique. L'actualité racontée aux enfants, le premier sujet était le virus Ebola. Elle a tenu à être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe. Donc il y a deux semaines, j'ai fait ma première chronique dans cette émission. Et c'était super, beaucoup de rires, beaucoup d'encouragement. Et puis surtout, beaucoup, beaucoup de messages sur Facebook. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que je voulais partager ce bonheur avec vous. Donc voici ma première critique. Jonathan aime. Laura, j'ai écouté ta chronique. Va te jeter dans la meuse, espèce de grosse connasse. Alors, Kevin B. Va te pendre, sa mère, la pute. Jérôme de W. Avec ou sans Laura, je me fais toujours chier dans cette émission de merde. Bon, ma mère était tellement fière de moi. Bon, par contre, mon producteur, Jérémy Ferrari, lui n'était pas du tout content. Non, non, il a dit comment est-ce possible que tu arrives à avoir autant d'insultes sur un texte de quatre minutes, alors que moi, j'ai besoin d'un spectacle de trois heures pour en arriver là. Mais cette chronique a aussi été l'occasion d'avoir mon premier article. Alors, c'est un article des femmes prévoyantes socialistes. Bon. Il y a déjà des gens qui rient. C'est vrai que mettre ensemble prévoyantes et socialistes, c'est drôle. Bon, c'est vrai que quand on est humoriste et qu'on reçoit une critique des femmes prévoyantes socialistes, c'est un peu comme quand on est auteur d'essais philosophiques et qu'on reçoit une critique de Franck Ribéry. On est agréablement surpris et vraiment curieux de voir ce que ça donne. Alors, voici comment les femmes prévoyantes socialistes qualifient ma chronique. Quatre minutes au relent pestilentiel de racisme et de sexisme. Et c'est là que je me dis, finalement, va te jeter dans la meuse, connasse. Eh bien, c'était pas si mal que ça. Alors, ma chronique qui dénonçait sur un ton sarcastique le fait que les Européens ne se sont inquiétés d'Ebola que quand le virus est arrivé chez eux, a suscité un tas de questions chez les femmes prévoyantes, dont celle-ci. Cette émission présuppose-t-elle que ses auditeurs comprennent son second degré ? Et là, je me dis, effectivement, je suis allée trop loin. Et je présente mes excuses à tous les auditeurs. Parce qu'à cause de moi, vous vous êtes fait prendre pour des imbéciles par les femmes prévoyantes socialistes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment déplacé. Mais ce n'est pas tout. Elle se demande aussi pourquoi Cody, envers qui j'ai, selon elle, tenu des propos racistes, a ri plutôt que de s'insurger. Serait-ce parce que Cody est une personne intelligente qui comprend le second degré ? Non ! Les femmes prévoyantes ont une toute autre explication que voici. Cody pouvait-il choisir de ne pas rire ? Il est vrai que Laura se dédouane de tout affront envers lui en tenant des propos flatteurs sur la taille de son sexe. Donc, si on en croit la journaliste des femmes prévoyantes socialistes, quand un africain se sent insulté par des propos racistes, si on lui dit dans la foulée qu'il a une belle grosse bite, il oublie tout, il est content et il rigole. C'est vrai ! Laura, personnellement, je ne suis pas africain, mais avec moi, ça marche. Alors, je pourrais bien entendu faire remarquer à la personne qui a écrit l'article que cette affirmation est empreinte de relents pestilentiels de racisme et de sexisme, ou encore lui signaler que le mot flatteur prend un S au pluriel. Je pourrais aussi lui faire observer que lorsqu'elle parle, je cite, « des préjugés les plus inscrits dans la population belge blanche, c'est toute une population qu'elle traite de raciste », ou encore lui suggérer que quand on écrit un article qui se veut engagé et dénonciateur envers une émission d'une grande chaîne publique, on a au moins les couilles de la signer. Mais, puisque cette personne a trouvé judicieux de citer des proches dans un texte qui encourage la censure, et ayant d'ailleurs une petite français pour ce pauvre des proches qui doit être en train de danser la macarena dans sa tombe, eh bien, je répondrai simplement à cette personne en citant Pierre des proches à mon tour. « Parfois, il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute là-dessus. » Et j'en profiterai pour partager avec cette personne, ainsi qu'avec tous les censeurs et autres adeptes du « on peut rire de tout, mais quand même pas de ça », ce court extrait de la définition d'une satire. La caricature et le second degré sont des techniques courantes de la satire dans laquelle l'auteur exagère une situation en disant le contraire de ce qu'il pense dans le but de la tourner en dérision et de la dénoncer. Et j'ajouterai que l'esprit, c'est comme les parachutes, ça ne fonctionne que quand c'est ouvert. Applaudissements Alors pour conclure, je suis désolée de décevoir les accros du scandale facile, mais non, cette émission n'est pas raciste. Elle est juste parfois pas facile à comprendre pour les cons, mais cette fois, on ne pourra pas dire qu'on s'en prend à une minorité. Applaudissements Merci. Applaudissements